Guilla était unique, ou presque. Il y avait un autre humoriste baveux à la voix désagréable, Mike Ward. Merci beaucoup. Ils m'ont demandé de venir vous parler de Guilla Lepage. Ils m'ont dit, sois baveux, parle de lui. Et ça ne me tente pas, parce que je n'aime pas ça, faire des jokes méchantes. Je ne suis pas à l'aise là-dedans. Et surtout, Guy est mort, et je l'aimais. Je ne l'aimais pas autant qu'il s'aimait lui-même. Ça serait impossible. Mais Guy m'impressionnait. Cette année, RBO fêtait ses 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, ça c'est impressionnant. Ça serait encore plus impressionnant si RBO ne s'était pas séparé en 94. Là, on comprendrait quasiment pourquoi ils se fêtent aux 5 ans. C'est beau, les gars. Je pense que le citron est assez pressé. Même les gars des boys sont comme, « Oui, je pense que vous avez assez étiré la sauce. » Fêter, fêter, RBO, c'est un peu comme faire des noces d'or d'un couple qui s'est divorcé il y a 11 ans. T'sais, c'était beau, hein, l'anniversaire à Claude puis Monique. C'était écœurant. Monique était là avec son nouveau mari. Puis Claude, il est mort, il y a 4 ans, mais il aurait trouvé ça beau. Ça, je pense que Guy aurait trouvé ça drôle. Parce que Guy avait un sens d'humour incroyable. C'était vraiment Guy Lepage, il était vraiment drôle. Puis ça, on le voyait quand on regardait un gars, une fille, puis quand on regardait RBO. Puis on l'oubliait quand on regardait ses films. C'est Lapa, le film, là, avec Rachid, mauvais en tabarnak, là. Puis, je m'excuse, je voulais pas, je voulais pas sacrer. C'est l'avocat de Radio-Canada qui m'a dit, « Non, non, il faut que tu saches. » Moi, au début, j'avais écrit Lapa, un peu moyen comme film. Il a dit, « C'est pas moyen, c'est mauvais en calice. » Puis là, je dis que c'est mauvais parce que j'ai déjà vu d'autres films. Tu sais, si, admettons, si, admettons, t'as jamais rien vu de ta vie, tu vas peut-être aimer ça. Tu sais, si, je le sais pas, je le sais, si, admettons, t'es tombé dans un coma en 1959... J'ai loué Lapa pour un de mes mononcles. Tu sais, mon oncle, il est vieux, il est mêlé un peu. Je me suis dit, « Oui, mais ça, non, c'est tellement mauvais, il a ramené sa TV au magasin. » Mais, tu sais, on va se rappeler de Guy comme étant le gars qui jouait trop gros, mais aussi comme un génie de la TV. Parce que c'était vraiment un génie de la télé, RBO, un gars, une fille, tout le monde en parle. Moi, j'ai fait que tout le monde en parle une couple de fois. Puis la première fois, je l'avais fait, j'avais été souper avec Guy, après l'émission. Parce que je faisais ça à chaque semaine. Guy, l'équipe, les invités, tout le monde allait super ensemble, puis on payait chacun de nos affaires, là, tu sais. C'est pas parce que c'était Guy qui invitait le monde dans son restaurant, mais ça dérangeait pas. Ça dérangeait pas. Tu sais, on dirait, avec sa coupe de cheveux, on oubliait que c'était un multimillionnaire. Puis, Guy était devant moi. Puis, il avait sorti, en attendant le repas, il avait sorti son couteau, son laïol. Puis là, il avait sorti une petite roche, puis il aiguissait son couteau devant moi, en attendant son repas, puis vraiment comme si de rien n'était, là. C'était pas, même c'était tellement comme si de rien n'était que, sur le coup, je pensais que c'était moi le problème. J'étais, j'en ai pas de couteau, moi. Puis là, Guy m'a dit, il m'a dit, regarde, j'amène mon couteau parce que mon couteau coupe mieux que les couteaux ici. Tu sais, même, il m'a dit que son couteau, c'était le meilleur couteau au monde. J'étais comme, moi, mon barbecue, il y a sa coche. Je l'ai laissé chez nous, hostie. Oui. Mais, Guy, Guy m'a donné ma première chance à TV avec son talk show, Besoin d'amour. Et grâce à ça, je me suis fait découvrir par plus de 11 personnes. Et, bien, est-ce que vous vous rappelez de Besoin d'amour? Oui. Merci de faire semblant. Il y a personne qui... Si on se rappelait vraiment de Besoin d'amour, on serait pas en train de se faire un hommage en ce moment. Non, non, Guy, il serait en train de faire des voix pour rire et délire. Mais, Guy, Guy m'a donné ma première chance. Puis, je me rappelle, la première fois que j'ai vu Guy Halepage à TV, c'était à Rock et Bellesoreilles. J'étais en sixième année et je capotais. C'était la première fois de ma vie que je voyais. Puis, tu sais, je suis trop petit, je comprenais pas la moitié des jokes, mais qu'est-ce que je comprenais? Ça me faisait rire, puis je trouvais qu'il allait loin. Puis, c'était drôle, puis c'était intelligent, puis c'était baveux, puis c'était méchant. Puis, c'était en français. Puis, ça m'impressionnait. Puis, c'était... Pour de vrai, ça m'a inspiré. Guy m'a inspiré à devenir l'humoriste que je fais aujourd'hui. Et pour le remercier, je viens chier dessus à TV. Merci, Guy. Merci.